La première, elle est inspirée d'une pétition qui a été lancée par UNITER et par l'Association des petits paysans, si je me souviens bien, dans laquelle il y a quelques années, pour confronter finalement le niveau fédéral politique suisse à la disparition de ces fermes. Et puis il y a une réponse affichée dans un journal, je pense de Guy Parmelin, qui mentionnait qu'il n'y avait pas de problème, que c'était la restructuration naturelle de l'agriculture, et puis que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes en gros. Puis je pense que je voudrais poser la question de, mais c'est à quel moment qu'on va paniquer ? C'est à quel moment qu'on va se dire, en fait non, on ne peut pas se permettre de sortir d'un système agroalimentaire dans lequel on a des humains qui produisent notre nourriture ? On ne peut pas se le permettre, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de se dire, on va dépendre de plus en plus sur la chimie et la machine, on ne peut plus. Il y a toutes les évidences scientifiques à côté qui le disent. Donc ma question ce serait, jusqu'où est-ce qu'on va aller dans finalement la diminution de ce nombre d'agriculteurs et d'agricultrices avant qu'on commence à se poser la question de se dire, mais ils sont partis où ces gens ? Et puis comment est-ce qu'on va rattraper toute cette perte de savoirs, toute cette perte de connaissances ? Tu vois, moi ça me fait paniquer que les personnes qui nous dirigent politiquement travaillent l'agriculture comme un secteur économique parmi d'autres. Parce qu'en fait ça ne l'est pas. Enfin, il faut avoir fin deux jours pour se rendre compte que ça ne l'est pas. C'est quelque chose de complètement autre. Et puis ce n'est pas parce qu'il n'est pas rémunérateur économiquement comme d'autres secteurs peuvent l'être, genre des secteurs de services, on parle beaucoup d'une économie de services en Suisse, que ça doit être éludé dans les questions où on va juste se dire, on va le subventionner et puis concrètement le laisser vivre comme une forme d'entretien du paysage. C'est des questions avant tout de subsistance et de vie démocratique. La deuxième question, je pense que je la poserai à des militants écologistes ou environnementaux et je pense que je me la poserai à moi-même aussi, moi, d'il y a quelques années. Je me demanderai contre qui on se bat ? Ou c'est quoi notre projet commun ? Et c'est qui qui est exclu de ce projet ? Et avec qui est-ce que ça fait sens aujourd'hui qu'on fasse alliance ? Et bien sûr, il y a des divergences sur certains points, mais c'est quoi le projet global ? C'est quoi la structure globale qu'on combat ? Et c'est qui qui est à nos côtés en fait ? Et c'est qui qu'on doit mettre à nos côtés s'ils ne le sont pas encore ? Et la dernière question, je pense que je la poserai à mes grands-parents qui du coup, mon grand-père était agriculteur en Belgique et puis moi j'ai fait des études en environnement. Donc on a passé toutes mes années de post-adolescence à s'engueuler comme pas possible au repas de Noël sur des questions agricoles ou des questions environnementales. Puis je me demande parfois ce que ça lui fait d'avoir travaillé dans une ferme. Lui, il a vraiment vécu la modernisation de l'agriculture. Donc à lui, je ne peux pas lui dire... Enfin, c'est là qu'on voit que les questions ne sont pas aussi simples parce que je ne vais pas débarquer chez mon grand-père et lui dire qu'il faut bannir les machines des champs. Parce que lui, l'arrivée de la machine, ça a signifié pouvoir prendre deux semaines de vacances par an. Et puis je suis qui pour venir lui dire non, non, on n'a plus besoin de machines dans les champs. Mais je pense que le fait que moi aujourd'hui, je suis en train de me re-questionner sur ces trajectoires de retour à la Terre et puis d'être peut-être même moi-même dans cette démarche, de me demander ça fait quoi à l'ancienne génération de personnes agriculteurs, agricultrices qui ont vu leur métier dévalorisé, de tout d'un coup voir des jeunes qui se disent en fait, non, nous c'est ça le sens qu'on voit dans notre vie et c'est dans ces voies-là qu'on a envie de s'engager. et c'est dans ces voies-là.